Porte-drapeau de la délégation française au JO de Londres. Double médaille d'or lors de ses premiers Jeux Olympiques, médaille d'argent et de bronze au suivant. Les seuls où elle a fait chou blanc, c'est la dernière fois à Pékin. Pour des raisons extrasportives, vous pensez ou est-ce que vraiment vous n'étiez pas en forme et au point la dernière fois il y a 4 ans ? Non, j'étais au point mais effectivement on prit partout et au final de compte on avait oublié la dimension politique du moment. Il y a eu des litiges sur mon avant-dernier match, c'est-à-dire qu'on était en Chine, le match c'était un franco-franco-chine et l'arbitre était une asiatique. Et on a eu un gros problème d'arbitrage pendant 20 minutes. En l'occurrence, j'ai perdu ma concentration, je gagne le match mais en l'occurrence je perds 10 minutes où normalement j'aurais dû me retrouver à me reposer et en fait on a enchaîné. Et là où j'avais oublié ce point, c'est que lorsque je suis montée sur la piste, c'était à nouveau cet arbitre et ça m'a pénalisé pendant 2-3 secondes mais juste le temps en fait de prendre trop de touches. Donc après il faut courir après le score et je perds. Mais bon cette championne, elle a continué sa compétition et je ne lui en veux pas. C'est la loi du sport. C'est terrible ces sports-là où au fond la médaille d'or se décide sur décision de l'arbitre. Il y a des sports où c'est plus évident, je ne sais pas par exemple l'athlétisme, c'est vrai que c'est en fonction du temps qu'on court ou de la hauteur à laquelle on saute. L'escrime, bah oui, l'arbitre est important. Je me souviens par exemple au dernier JO en boxe, Amateur, ce français qui avait pleuré pour une décision inique de l'arbitre qui vraiment, on sentait, avait influencé le choix final. Ça, vous n'êtes pas à la... Enfin vous êtes plutôt à la médecine de ça et vous n'êtes pas à l'abri de ça. Mais c'est beaucoup moins subjectif que le patinage artistique ou la gymnastique. Là, en l'occurrence, l'appareil fait froid. Mais je me suis laissée déconcentrée par la présence en fait d'une personne qui ne connaissait pas le règlement. Donc effectivement, mea culpa. Et je me suis dit, puisque cette place ne me plaît pas, je repars pour 4 ans. Alors avant d'ouvrir le dossier porte-drapeau de la délégation française, parlons d'escrime et de votre carrière avec vous. Je vais laisser la parole à Natacha et Audrey tout de suite parce que je ne les ai pas laissées beaucoup parler sur Pierre Palmade et Jean Loduc. Mais je savais que vous aviez des tas de questions à poser à Laurent Flessail. Vous d'abord, Natacha. Évidemment que j'ai beaucoup de questions pour une raison simple. C'est que je trouve qu'il y a quelque chose de totalement fascinant dans l'escrime. Moi, j'ai grandi quand j'étais petite avec Cyrano de Bergerac, Athos. Donc voir des gens se battre à l'épée, il y a quelque chose d'assez incroyable. Et c'est vrai que quand vous vous expliquiez tout à l'heure que c'était pour ne pas faire de danse que vous aviez choisi l'escrime, c'est vrai que c'est un sport, c'est très étonnant. Vous l'avez choisi à 6 ans, je crois. Pourquoi celui-là ? Qu'est-ce qui a pu vous attirer dans un sport qui est censé être descendant d'une espèce d'idéal chevaleresque, etc. De la part d'une fille de 6 ans, c'était quoi le moteur de ça ? En fait, j'étais fascinée par les films de KPDP à la base. Donc effectivement, Ultramarine, j'étais en Guadeloupe. J'étais fascinée. J'étais vraiment fascinée. Dès que j'entendais les génériques, hop, j'étais calme. Donc ma mère, elle était tranquille. Et il y a eu une rétrospective d'un match de sabre. Et j'ai vu en fait, non pas de l'escrime, j'ai vu juste une danse. Une danse entre deux hommes avec... Au lieu d'avoir des brindilles comme nous, on faisait, je dirais, petit, ben voilà, c'était des épées. Il y avait une arme. Et ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait un appareil, un arbitre, en l'occurrence, qui faisait froid et qui était en gros l'appareil de maintenant, qui disait, attention, toi, t'as raison, toi, t'as pas raison. Et en général, lorsqu'on se confronte, je dirais, entre frères et sœurs, il n'y a jamais quelqu'un qui départage. Donc en fait, ça m'a plu. Et le lendemain, mes frères et moi étions en fait dans une salle d'escrime. C'était Jean-François Lamour, déjà, que vous aviez vu ? Alors, la rétrospective, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, ma mère était dans le corps enseignant et elle nous disait que si on voulait regarder un petit peu de télé, il fallait un petit peu faire la part des choses et regarder en fait les nouvelles pour ne serait-ce que se familiariser avec ce qui se faisait. Mais honnêtement, ce que nous attendions, c'était la partie sportive. Donc voilà. Et effectivement, c'était une rétrospective d'un match de Jean-François Lamour qui n'était pas encore champion olympique. Encore une question, Natacha ? Oui, une question sur ce qu'incarne l'escrime en France. Parce que c'est vrai que c'est une des disciplines olympiques qui rapportent généralement des médailles. Et apparemment, là, dernièrement, il y a une espèce de petit flottement ou en tout cas une inquiétude sur l'école française d'escrime. Pourquoi ? C'est juste temporaire selon vous ? Il y a des problèmes de formation ? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Mais j'ai envie de dire que oui, on a créé une émulation, une envie. Et aujourd'hui, on travaille justement pour repasser devant. Donc certes, les résultats ne sont pas entièrement là. Mais il y a une réelle volonté. Et pour revenir à l'éducation, à la formation, je veux dire, aujourd'hui, on a une école de formation qui fait que certaines nations étrangères nous copient. Donc on va dire qu'il y a du progrès. Il faudra suivre Londres. Vous avez répondu à Natacha Polony sur la question internationale, mais à un niveau plus national. Je ne sais pas si vous allez forcément trancher entre l'un et l'autre. Mais c'est vrai que Philippe Boisse, par exemple, qui est un opposant au président de la Fédération, donc peut-être qu'il n'est pas totalement objectif non plus. Mais lui, il dit qu'il y a moins de licenciés aujourd'hui. Il y a un problème grave. Alors il est candidat, évidemment, à la présidence de la Fédération. Alors ça va de soi qu'il ne va pas dire que tout est merveilleux actuellement. Mais il dit que ça, c'est sûrement vrai. Il doit y avoir des chiffres qu'il y a moins de jeunes licenciés en escrime qu'il y en avait il y a quelques années. Alors aujourd'hui, on souffre, je dirais... On a souffert d'infrastructures, de manque d'infrastructures. Donc effectivement, je dirais, nous, on vit essentiellement sur les jeux. C'est-à-dire que les jeux, ce sont des événements, en fait, regardés par des milliards de personnes. Donc forcément, il y a une recrudescence en fonction de, je dirais, de la réussite plus du corps féminin ou du corps masculin. Ça implique qu'il y a une recrudescence. Après, effectivement, tout n'est pas rose. Mais je dirais, l'escrime, c'est une merveilleuse famille. Et certes, ces messieurs sont, je dirais, en campagne, je dirais, parce que les élections seront bientôt. Je laisse donc la politique à la politique. Mais aujourd'hui, c'est un fait. On a moins de licenciés, mais on a de la qualité. — Qu'est-ce qu'on ressent ? Parce que là, vous, vous avez tout gagné. Il n'y a pas que l'olympisme. Il y a les championnats du monde. — Qui a 11 ans, aujourd'hui. — Léonville ! — Qu'est-ce qu'on ressent à Pékin, au moment où vous avez cette médaille en chocolat, la 4e place ? Une déception tellement profonde que vous en êtes encore aujourd'hui à vous dire « il faut que je prenne ma revanche sur ce qui s'est passé ». — Sur le coup, je n'avais jamais connu l'échec, en fait, sur des Jeux olympiques. Donc le fait de rester au pied du podium, limite, était fort désagréable dans le sens où j'avais tout donné, comme tout le monde. Mais en l'occurrence, je ne connaissais pas cette sensation. Et en fait, c'est un vide olympique qui se crée. Et en fait, tous les vrais faux amis disparaissent. Et là, on se dit, en fait, on peut les compter sur les doigts de la main, les gens qui étaient là vraiment, en fait, qui étaient vraiment là pour moi. Donc en fait, j'ai pu faire, en fait, un nettoyage, une épuration autour de moi. Et ça m'a permis, en fait, de repartir avec des vraies valeurs. C'est-à-dire qu'on acceptait la défaite pour rebondir. Et donc du coup, j'ai pleuré comme tout le monde. Mais c'est surtout que dans cette fête olympique, j'ai erré. J'ai erré à l'intérieur de ce village pour me dire... Pour me demander, en fait, ce que j'avais raté. Et pourquoi j'étais à ce stade alors que j'avais, pour moi, j'avais tout donné. Et après, le lendemain, je me suis dit, mais en fait, je suis honnête avec moi. J'ai tout donné. Je suis honnête. Elle a été meilleure. J'ai fait... Il y a un choix tactique à un moment qui n'a pas marché. Voilà. L'aventure continue. Ça vous donne une force pour les Jeux olympiques de Londres ou ça fait plutôt trembler la main ? Moi, je dirais du bonheur, du plaisir. Ce mot est revenu tout à l'heure. Le plaisir. Le plaisir, en fait, de pouvoir repartir une dernière fois, en fait, prouver que ça pouvait être un accident. Mais en même temps, en étant port-drapeau, je me dis, j'ai vécu les deux expériences. Donc le port-drapeau, ce n'est pas le fait de porter un drapeau. Non, il y a l'immense responsabilité de créer une émulation, je dirais, pour ces 340 jeunes qui vont arriver, et moins jeunes aussi, qui vont arriver. Et on va se dire, on va se donner le droit d'aller conquérir. Et donc, du coup, il y a des idées, des images et des sensations qui me reviennent. Je cohabite avec et quelque part, je pourrais voir et analyser et ne laisser personne sur le carreau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez passer le soir dans le village olympique, dans les chambres, vérifier qu'ils sont bien couchés à la bonne heure ? Je ne suis pas la maman. Je ne suis pas une maman. Vous allez avoir du boulot avec Léon Ballard. Non, non. Eux, ils sont toujours bien dans leur chambre. C'est à peine qu'ils ont les côtois. Quels sont les sportifs les plus dissipés, alors ? Non, je vais répondre d'abord à la question. En fait, je suis port-drapeau, mais je suis aussi à l'intérieur de cette équipe de France. Je suis une sportive et j'ai une compétition. Donc jusqu'au 30, je vais me donner le droit de penser à ma compétition, à m'entraîner, à continuer à m'entraîner. Mais ça n'empêche pas, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime le contact, donc un petit clin d'œil. Si je vois qu'il y a un stress qui est là, j'irai voir mes autres acolytes pour dire et ne le sont pas cette personne seule. Mais ceux qui restent dans le sport, restent dans leur sport. Vous ne saurez rien. Qui sont les plus indisciplinés quand même parmi les sportifs ? Pas de nom, juste. Quelle est la discipline où on sait ? Moi, je croyais que les handballeurs, parce qu'à un moment donné, on disait qu'ils fumaient beaucoup de pétards. On a connu les bargeaux. Maintenant, il y a les experts. Et on va attendre qu'ils fassent une bonne performance. Parce qu'effectivement, ils sont tant attendus. Ils ont un peu raté les Europe. On les a un peu, je dirais, matraqués. Et en fait, moi, je crois en eux. Donc non, non, il n'y a pas. Nous sommes tous solidaires. Bon, Nicolas Karabatic, d'ailleurs, notre vedette du handball, a failli lui aussi être porte-drapeau. Il faisait partie des noms prononcés, tout comme le nageur Alain Bernard, Julien Absalon. Il fait quoi, lui, Julien Absalon ? Pardon ? VTT. Du VTT. On a bien fait de ne pas prendre, alors. Non, non. On ne va pas prendre un mec qui fait du VTT comme porte-drapeau, quand même. Il est médaillé olympique et il représente... C'est un vrai sport, ça, le VTT. Tout à fait, tout à fait. En fait, vous êtes mal tombés. J'adore le sport. Je vais essayer dimanche. Je vais vous emmener dimanche, Laurent. On va aller faire du VTT. Non, non, il y avait aussi Tony Parker. Non, mais enfin, les gens avant ralaient parce qu'il n'y avait pas de pistes pour les vélos. On leur fait des pistes et maintenant, ils font du vélo de tout terrain. Il faut de tout pour faire au monde. Bon, alors, et Tony Parker, évidemment, le basqueteur, lui aussi. La dernière course, si course il y a eu, c'était entre lui et vous. En tout cas, on va dire, le choix final du comité olympique français, ça a été de dire, bon alors, est-ce qu'on donne le drapeau à Tony Parker ou est-ce qu'on le donne à Laura Flessel, à son désavantage, le fait qu'il n'était jamais allé aux Jeux olympiques ? C'est important que vous, vous ayez déjà connu trois JO. Le fait que lui aura peut-être d'autres occasions... Oui, je serai là pour l'encourager en 2016. C'est à rire ! Vous lui avez un peu savonné la planche ou pas ? Non, pas du tout. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a réellement des très bons contacts. Donc, on savait, nous étions tous 4, 5, 6 à savoir que nos fédérations allaient postuler. Donc, la compétition pour nous, c'est à Londres. En l'occurrence, c'est juste une cerise sur le gâteau parce que, quelque part, il faut bien un capitaine d'équipe, il faut bien porter le drapeau. Pendant 15 jours, ce sont des milliards de personnes qui vont regarder. Donc, voilà. Mais on était tous, j'irais, confiants que la personne qui porterait serait quelqu'un qui serait charismatique. Donc, Tony, en fait, très vite, il m'a envoyé un message en disant, voilà, je serai derrière. Mais j'espère bien qu'il sera derrière moi parce que c'est génial. Et le fait que vous soyez une femme et qu'il y ait eu jusqu'à présent seulement 2 autres femmes qui aient porté ce drapeau, vous pensez que c'est important qu'on mette en avant des athlètes femmes ou c'est anecdotique ? Avant que vous répondiez, rappelons que la précédente, c'était Marie-Jo Pérec en 1996 à Atlanta, porte-drapeau de Marie-Jo Pérec. Encore une Guadeloupéenne. Et de façon plus lointaine, et là, c'est pas une Guadeloupéenne ou une Martiniquais, c'est Kiki Caron en 68. Christine Caron, tiens, d'ailleurs, qu'on a revu cette semaine dans le document Un jour, un destin de Laurent Delahousse à propos de Romy Schneider parce qu'elle était consultante sur le film La piscine à cette époque avec Alain Delon et Romy Schneider. Alors Christine Caron, Marie-Jo Pérec et vous, vous allez donc être la 3e femme à être porte-drapeau de la délégation française. En fait, moi, je suis plus pour la qualité que la quantité. Je pars du principe que là, ils ont décidé de mettre en honneur une femme et je pense que nous étions quand même très contentes en tant que femmes de se dire, voilà, c'est une femme qui va chapeauter en fait toute une équipe. Mais les féministes étaient très 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 contentes. Mais moi, j'étais particulièrement fière aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est une équipe. Aujourd'hui, je dirais, l'image, le porte-drapeau, c'est réellement l'image de la France. On est, on vient de gérer d'horizon, on a des histoires gérées différentes. Donc voilà, c'est la force vive d'une équipe de France. Est-ce que vous avez, il paraît, je pose la question en ayant la moitié de la réponse, mais est-ce que vous avez interrogé vos prédécesseurs ? C'est-à-dire Jackson Richardson, Hanne Ballor, célèbre, David Douillet, qui eux aussi ont été porte-drapeau. Alors vous leur avez demandé comment ça se passait. Oui. Ou Tony Estanguet, qui a été le dernier en date. Oui. En fait, comme nous sommes tous en contact, donc on en a souvent parlé, il y a pas mal d'anecdotes. Jackson qui répétait avec son râteau dans son jardin. Marie-Jo qui me disait, Laura, s'il te plaît, ouvre les yeux, une grande bouffée et fais pas comme moi. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de finir le tour tant j'étais intimidée et heureuse en même temps. Donc on m'a dit, prends ton temps. Donc je vais prendre mon temps, je vais savourer. Et c'est vrai que c'est quand même quelque part géré un moment symbolique. Et Douillet, il m'a dit quoi à Douillet ? Douillet, il m'a dit surtout, n'écoute personne, fais-toi plaisir. Et si on te dit que la majorité des porte-drapeaux sont revenus sans médaille, tu les écoutes surtout pas. Fais ton histoire, crée ton histoire, mais fais-toi plaisir. Lui, il a eu une médaille quand il a été porte-drapeau. Bon, ben alors voilà, il y a aussi des contre-exemples. Faites attention quand même, je sais pas, un vieux réflexe. Vous prenez les porte-drapeaux et faites ça, non ? Je me suis demandé quel geste je ferais. Non, c'est quoi, on sait jamais. Prends le drapeau. Ça peut arriver. C'est plus dangereux quand c'est... Je n'ai pas la guette pour rien. D'accord, enfin. C'est beaucoup plus dangereux si c'est le lanceur de javelot. D'un reste qui veut dire flésel. Franchement, c'est plus dangereux si c'est le lanceur de javelot. Ah oui. C'est pas faux. C'est pas mal quand même. Une dernière question, Natacha ? Non, une dernière question. Justement, on sent qu'il y a une émotion importante pour les sportifs à chaque fois qu'ils ont cet honneur, par exemple, de porter le drapeau français, d'entendre la marseillaise. Il y a quelque chose vraiment d'important. Vous avez un regret sur le fait que le sport français, parfois, on pense tous, on a parlé tout à l'heure des footballeurs, etc., et puis oublier ces valeurs qui sont en plus très importantes pour les Jeux olympiques. C'est très important pour les Jeux olympiques. Ce sont des valeurs que nous, nous défendons. Et j'ai envie de dire que c'est aussi une question d'éducation, de formation. Et nous, en fait, on n'a pas besoin du drapeau pour dire que nous sommes français. Il y a une certaine fierté naturelle lorsqu'on se déplace. On a le drapeau géré sur le cœur. On chante ou on chantonne ou on ne chante pas à la marseillaise. C'est pas important. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que la France, le monde entier, en fait, se disent « Voilà, ce sont des sportifs respectueux de leur nation. » Donc ils chantent, ils chantent pas. C'est pas forcément très grave. La seule chose, c'est qu'ils doivent avoir, en fait, une, je dirais, une exemplarité. C'est-à-dire que pas de crise. Je dirais qu'ils sont, enfin, les fouteux et les basketteurs sont très bien payés. Donc on travaille tous. Nous, on n'a pas les finances, mais on a la gloire, on a les bouquets de fleurs. On en est très fiers. Et je dirais, j'ai pas le même compte en banque, mais lorsque je pars, je sais que je pars pour une raison. C'est parce que je suis passionnée, parce que je défends des valeurs, parce que ma fille, elle va regarder. Donc il y a une codification à respecter. Et quelque part, il faut retrouver, dans la formation, il faudrait revoir ses valeurs. Alors, je suis désolé, parce que je suis en train de m'apercevoir que la première question que j'aurais dû vous poser quand vous êtes arrivée sur ce plateau, c'est « Comment va votre tendon ? » Parce que je suis en train de m'apercevoir que vous avez du déclaré forfait à cause d'une blessure au tendon lors des derniers championnats de France. Oui, mais le lendemain, en fait, je me suis bien frappée. En ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, il y avait les championnats de France. C'était mes dernières compétitions gérées sur le plan national. Il y a une fin à tout. Et en l'occurrence, j'avais une petite douleur le samedi. Et donc j'ai préféré, en fait, arrêter. Parce que le lendemain, il y avait cette fameuse épreuve collective. Et c'était la dernière fois que je tirais avec mes coéquipières. Donc voilà, j'ai levé le pied. Et le lendemain, on fait troisième. Et voilà. Parfait. Ça se passait, les championnats de France, les week-ends du 26-27 mai à Hénin-Beaumont. Est-ce que vous avez vu un match à l'épée entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ? Non, ils étaient sur le marché. Ni l'un ni l'autre ne sont venus vous voir ? Non, mais le maire d'Hénin-Beaumont est venu nous recevoir. Donc ça nous a bien suffi. Vous avez l'air en pleine forme et ça nous rassure. Et ça nous conforte. Et ça nous confirme surtout que le choix de vous avoir désigné comme porte-drapeau de la délégation, française était le bon. Et en plus, évidemment, on vous souhaite une nouvelle médaille d'or, une troisième médaille d'or pour ces JO de Londres. Merci, Laura Fessel. Et je sais que vous allez devoir vous en aller pour Raison Sportive parce que vous vivez très tôt demain matin. Alors on vous laisse vous sauver. Merci, Laura. Laura Fessel porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques en juillet prochain. Merci. Merci.